Dans l'expérience de la campagne, nous avons fait un peu de temps pour les familles. Nous avons fait du travail et d'enlever votre travail à l'élection. Nous avons fait un peu de temps pour les familles de l'agriculture. Nous avons fait un peu de temps pour donner la chance de votre vote. Il y a des groupes pour courant, taillerie, boulangerie, boulangerie, insécurité. Il faut qu'ils sentent que le Président Mexel a eu des choses sur le Sénégal. Il y a des groupes pour les femmes qui ne sont pas bénéfiques. Il y a des groupes pour les femmes qui ne sont pas plus élevées. Il y a des groupes pour les femmes qui ne sont pas plus élevées. Il y a des groupes pour les femmes qui ne sont pas plus élevées. Aujourd'hui, je pense que l'alternative générationnelle, dirigée par le Président Mexel Moussa Diop, directeur général de Dakar Demdic, suit depuis très longtemps les mouvements qui se passent dans la commune de Mbao. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'à Mbao, malgré beaucoup de gens qui prétendent être des leaders à la paire, c'est un grand rassembleur dans la commune de Mbao. Raison de plus pour qu'aujourd'hui, l'alternative générationnelle s'engage aux côtés de Moussa Niokho Baydouf pour qu'enfin la coalition Beno Bokoyakar remporte les élections au soir du 31 juillet. Nous sommes allés. Nous sommes allés. D'abord, il faut qu'il s'enlève. Il ne faut qu'il s'enlève. C'est ce qui nous devons qu'il y ait. Donc, nous voulons nous faire de l'arrivée. Nous voulons qu'on puisse se défendre. Nous devons qu'il ne s'enlève pas. Nous devons qu'il ne s'enlève pas. Nous devons qu'il se défendre. Nous devons qu'il s'enlève. Donc, nous devons qu'ils devront être défendre. C'est ce qu'on a fait dans l'élection de l'élection de l'élection. Tout le monde s'est passé dans le travail. Mais il faut savoir qu'il y a tout le monde. Il faut savoir qu'il y a des électeurs.